Salut tout le monde, c'est XRouges et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Call of Duty Vanguard, l'alpha disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 du 27 au 29 août. Le jeu de Sledgehammer Games nous propose son seul et unique mode pour cet alpha, le King of the Hill, le champion de la colline. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? Je fais partie d'un binôme, nous allons devoir affronter d'autres binômes et leur retirer un maximum de vie avant qu'ils n'aillent affronter d'autres équipes. C'est le même cas pour nous. Entre temps, il y aura diverses phases de préparation, achetez-vous des armes, des consommables, des atouts pour pouvoir affronter les diverses binômes qui, par leur victoire, vont gagner une certaine quantité de monnaie. Cette monnaie, vous la voyez en bas à droite pour l'instant, 0$ parce que j'ai dépensé mes thunes pour m'acheter le bar qui est bien meilleur que l'arme qui nous est généralement donnée au début. Vous commencez généralement avec une Thompson ou une MP40, mais je ne joue pas trop de ces armes-là, je préfère m'acheter une STG44 ou le bar ici présent. On va voir si Bob l'éponge et moi-même, on va pouvoir faire quelque chose de potable. Donc j'ai déjà gagné 2-3 King of the Hill, mais plus on joue, plus le niveau monte. En même temps, les heures défilent, de plus en plus de gens peuvent le télécharger gratuitement. Du coup, il y a plus d'adversité, forcément. Ok, il est là-bas. Donc la flèche de droite, quand vous récupérez des sous, vous permet d'améliorer votre arme. Elle s'améliore, vert, bleu, violette, gold, etc. La vie, vous le voyez en bas à gauche. Ok. Tu l'as eu, c'est parfait. Oh. Et il y a un AFK en face. Bon, ça, ça va être une win assez facile. Enfin bon, on ne va pas les battre immédiatement parce qu'on n'a pas assez de temps pour leur enlever. Le recul de cette arme, au début, franchement, le bar est dégueulasse. C'est incroyable. Allez, peut-être que l'AFK au fond. Non, il n'y est pas. On leur a enlevé 3 vies sur les 12. Et vous le voyez, en fait, on va devoir affronter donc une autre équipe. Voilà comment se passe le King of the Hill. Cette map, je la connais bien. D'habitude, il y a un respawn adverse à cet endroit précis. C'est pour ça que j'attends un petit peu. Non, personne. C'est fou, normalement, ils sont censés arriver. Bon, allez. Suffit de bouger pour qu'il arrive. C'est incroyable. Ça, c'est toute ma vie dans Call of. Il suffit de décaler le viseur pour qu'il débarque. Ah là là, l'autre, il m'a flingué sur le side gauche pendant que j'ai essayé de me le faire. Déjà avec le recul du bar plus les balles. Ça ne va pas. Vous le voyez, les parties se déroulent quand même assez vite. Bob l'éponge, il nous fait tous les kills. 5 vides enlevées. Ah ouais, d'accord, ok. On en est là, quoi. Bon, on est les premiers. On ne s'est fait buter qu'une seule fois. Moi. On va voir ce que ça donne. C'est fou. D'habitude, il y en a toujours qui viennent par là. Le collègue a... Oh, bah encore la FK. Ah, mais c'est la même équipe, encore une fois. Vous avez une pièce au milieu de la map. Si vous avez les couilles d'aller la récupérer, vous allez pouvoir récupérer une vie. Si vous êtes à 12 sur 12, vous allez récupérer 1000 dollars pour pouvoir améliorer votre arme ou attendre les phases de resupply pour pouvoir vous acheter divers consommables. Ouais, il n'y a plus que lui, en fait. Il est en train de le buter. On est plutôt bien partis pour celle-là, quoi. Bien entendu, ce gameplay découverte est surtout là pour vous présenter également la patte graphique de ce nouveau jeu. À vous de me dire ce que vous en pensez. Le petit conseil, c'est toujours de vous acheter la toux fantôme. Parce que quand il y a les premiers resupply, il y en a certains qui, de suite, vont acheter des radars pour vous détecter. Si vous achetez le radar, il s'active de suite en début de game. Ce n'est pas à vous de le lancer. C'est le jeu qui le lance pour vous. Donc, tout atout, accessoire que vous achetez pendant la phase de ravitaillement s'active à la seconde près où votre prochain match commence. Bon, il ne leur reste plus que 2 vies. Alors, est-ce qu'ils vont sortir par là ? Ah, voilà, enfin ! Il n'y avait personne qui était sorti la première fois. Et oui, quand on n'a plus trop trop de vies, on essaie de jouer l'écho, on se cache. Bon, parfait. Toute l'équipe a été éliminée. Et donc là, on peut attendre tranquillement les secondes restantes. Il a tout récupéré. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Mais il ne me semble pas qu'on ait fait toutes les maps. Il y a une map avec un espèce d'aéroport avec des avions. Celle-là, elle est sympa. On n'est pas encore tombé dessus, c'est assez bizarre. Oh là là, les surfaces qui peuvent être détruites juste en courant dessus ou en mettant un coup de corps à corps. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Tirer dessus également, bien sûr. La fameuse map dont je vous parlais. Mais personne ne vient de mon side. C'est fou, quoi. Il y en a FKW. Oh, mais c'est encore lui. Eh bien, dis donc. Décidément, on ne tombe que sur eux. La fameuse petite pièce qui est donc une vie supplémentaire. Et comme on est à 12 sur 12, vous pouvez le voir, on prend plus 1000. Ce qui n'est pas plus mal. Ça permet un petit peu d'économiser et en même temps, pouvoir mieux gérer son portefeuille. Donc, plus que 4 teams déjà. Et on est tombé sur une équipe qui vient de quitter. Donc, bon, là, on peut tout récupérer. C'est une phase creuse. Allez, on va passer ça rapidement. On est donc plus que 3. Est-ce qu'il va y avoir la phase de ravitaillement maintenant ou pas ? Ce sera sûrement après ce match. C'est incroyable. Dans celui-là, ils ont vraiment tout misé sur tout ce qui peut être destructible ou qui peut être percé par les balles. Ça va changer complètement la méta du jeu, vraiment. Que ce soit en MME, en recherche et destruction, en QG, tout ça. Ça va être un truc de fou. Ça se rapproche un petit peu d'un côté Battlefield avec tout ce qui peut être destructible. On peut toucher son adversaire quoi qu'il arrive tant qu'il n'est pas derrière une énorme plaque de béton armé. Ça n'y fera rien, quoi. Voilà qui est fait. L'équipe est complètement éliminée. On n'est plus que deux teams. Bon, au moins, ça a été rapide. Tant mieux. Voilà, c'est l'heure du resupply. Tant qu'à faire pour pouvoir jeter plus de choses. L'avion espion et les foules plaques. De toute façon, là, on est un petit peu obligé. Donc, on a 12 vies et on va affronter une équipe qui a combien ? Je n'ai pas fait attention. Bon, on a deux vies de plus. Ce n'est pas négligeable. Oh là 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 là. Ça fait le first blood. Incroyable. Et oui, ben oui. De toute façon, dans le 2v2, je ne cherchais pas. Il y en aura toujours un qui va aller au front et un qui doit rester derrière. Il y en a un qui fait les corner side et l'autre qui reste au mid. Je pense qu'on s'est bien trouvé. Il a mangé ma bêtise. Le fameux retour des bêtises. Ça, c'est incroyable. C'est kiffant. Oh, il m'avait vu et moi pas. Bon, il a pu me venger. 11 à 3, ça devrait le faire. Vous les voyez sur la mini-map ? Ils sont bien vers là-bas. Ils se sont split, man. On retire le viseur. Je l'ai vu, le point rouge. Je sais qu'il est là-bas. Oh là là, ce recul que je prends quand je prends des balles dans la gueule. Je l'avais vu, je savais que si j'y revenais, j'allais me faire flinguer, mais bon. Oh, il le double kill pour la première place. Bon, et bien voilà. 16 éliminations en tout. C'est plutôt cool. Bon, une première place, ouais, quand même, il n'y a pas eu trop trop d'adversité sur cette game-là. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Oh, tout ce qu'il a lâché. Enfin, voilà. Ce fut bref, mais intense. En espérant donc que ce gameplay découverte de l'alpha de Call of Duty Vanguard vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test, portez-vous bien tout le monde, et à ciao ! Sous-titrage ST' 501